Venus de divers horizons apprécier le génie de nos ancêtres et par la même occasion leur rendre hommage, les têtes couronnées membres de l'association de la communauté du culte Vaudon du Bénin découvrent les trésors royaux exposés au palais de la Marina. Il est important quand même que nous venions apprécier parce que vous devez se consacrer que toutes les images que nous avons vues et les statues que nous avons vues sont d'inspiration Vaudon. Et quand on parle de CNCBB, c'est la communauté nationale du culte Vaudon du Bénin et nous avons décidé d'être là. Nous sommes très contents, comme tout a été exposé au palais de la République, nous, dignitaires, têtes couronnées, adeptes du culte Vaudon, détenteurs de la richesse de nos ancêtres, nous ne pouvons pas rester à la marge. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Cette visite des 26 trésors royaux et des arts contemporains replonge ces derniers dans leur histoire. Cette visite nous a permis d'observer deux types d'expositions. La première nous a révélé nos repères. Nos repères en tant que nation, en tant que peuple spirituel, en tant que peuple vaillant, peuple lutteur et peuple de dignité. La deuxième exposition nous a permis de voir ce que sont nos artistes aujourd'hui. Et quand vous regardez les deux, vous constatez que la première exposition nous donne effectivement les repères d'évaluation qui doit permettre à ces jeunes qui s'essayent aujourd'hui de s'évaluer pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à notre début. Au terme de cette immersion, la CNCVB adresse des séries de prières à l'endroit du chef de l'État qui ne cesse d'oeuvrer au quotidien pour révéler la richesse culturelle du Bénin. La CNCVB a jugé bon, a jugé utile de passer et lui dire merci, merci pour tous ces bienfaits, merci pour toutes ces oeuvres. Et la CNCVB passe encore ici à l'encourager pour dire qu'il ne baisse pas les bras. Parce que comme on le dit, enfant, Le président Patrice Talon est un digne fils, un fils courageux qu'on peut envoyer en mission. Et que ce sont les membres de nos ancêtres qui l'ont envoyé en mission, diriger le Bénin, ramener nos trésors, faire rehausser notre tradition, ce qui le fait très bien. Et nous tenons à le remercier. La CNCVB, par ma voix et par la voix de mes prédécesseurs, tient à le remercier. Je suis très, très, très contente de la visite. Puis je profite de l'occasion pour remercier notre cher papa, notre président. Vraiment, il a fait. Il a fait jusqu'à ce qu'il allait nous ramener nos richesses qui sont partis depuis des décennies. Vraiment, comme on le dit en fond, à Tamachio, à Tamachioni. Il profite également de l'occasion pour livrer ce message à la communauté nationale et internationale. Nous allons profiter également de l'occasion pour annoncer à la communauté nationale et internationale du pèlerinage mondial du culte Vodou Sakwata qui sera organisé du 28 au 31 juillet. Donc, c'est la cinquième édition qu'on est en train de préparer actuellement à Dassa Zoumé. Donc, nous profitons pour lancer l'appel à tout le monde pour qu'ils viennent voir ce qui se passe au sein de ce pèlerinage. Garant de la tradition Vodou, ces hauts dignitaires ressortent fiers et ravis de cette visite guidée. Merci. Merci.